On revient maintenant sur le budget de la ministre des Finances, Chrystia Freeland, qui sera présentée jeudi à Ottawa. Je discute encore ce soir des attentes, mais cette fois avec les politologues Frédéric Boilly de l'Université de l'Alberta à Edmonton et Tom Urbaniak de l'Université du Cap-Breton à Nouvelle-Écosse. Alors, bonsoir à vous deux. Bonsoir, Esca. Frédéric, je vais commencer avec vous parce que, bon, le premier ministre de l'Alberta, Jason Kenney, est encore monté au barricade contre le gouvernement Trudeau au moment d'annoncer, en fait, son plan de réduction des gaz à effet de serre la semaine dernière. En fait, on se demande, qu'est-ce qui pourrait bien répondre aux attentes de Jason Kenney dans ce prochain budget de jeudi? Répondre aux attentes de Jason Kenney, c'est pratiquement impossible pour le gouvernement fédéral et surtout pour un gouvernement libéral. Ce qu'on peut faire, c'est peut-être arrondir les angles un peu et faire en sorte que la pilule passe un peu mieux. Et pour ça, le gouvernement libéral dispose quand même d'un atout, c'est celui de favoriser les technologies de captation et de stockage des gaz à effet de serre dans le sol. Et ça, ça pourrait permettre d'atténuer, disons, l'impatience de Jason Kenney. Et ça permettrait également de satisfaire une partie de l'industrie d'énergie qui attend de la part du gouvernement fédéral une aide pour développer ces technologies. Évidemment, ça pose problème quand même pour le gouvernement fédéral parce que ce n'est peut-être pas très populaire ces temps-ci d'offrir des crédits d'impôt à des grandes pétrolières qui engrangent les profits. Mais si le gouvernement libéral et si M. Guilbault aussi est sérieux dans l'atteinte des objectifs du gouvernement canadien en matière de lutte au changement climatique, il se pourrait fort bien qu'on soit, disons, enclin à favoriser ce type de technologies dans le budget. Tom, du côté des maritimes, qu'est-ce qu'on espère de ce budget fédéral de Mme Freeland? Oui, on a des indices très clairs des attentes des premiers ministres de l'Atlantique. Par exemple, le nouveau premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston, a eu une rencontre très importante avec le premier ministre Trudeau le novembre dernier. Et les demandes portent surtout sur la santé. Le gouvernement provincial ici en Nouvelle-Écosse, mais ailleurs en Atlantique, a mis beaucoup sur les améliorations du système de santé. Donc, par exemple, au cours du budget provincial la semaine dernière de la Nouvelle-Écosse, on n'a pas eu beaucoup de détails à propos d'une promesse de la province d'introduire un système universel de soins de santé mentale parce qu'on attend le gouvernement fédéral, un programme de financement et on espère que ça va être dans le budget de jeudi prochain. À part de ça, les provinces de l'Atlantique ont des attentes à propos d'un projet énergétique Atlantic Loop. C'est de faire passer l'hydroélectricité du Québec vers les provinces atlantiques pour permettre aux provinces de l'Atlantique d'atteindre leurs propres cibles de gaz à effet de serre d'ici 2030. Le coût de la vie, les programmes fédéraux pour améliorer les plaintes à propos du coût de la vie et le logement abordable. On vit actuellement une croissance de la population dans notre région pour la première fois depuis une génération, mais il y a une pénurie très, très grave du logement abordable. Donc, on a des attentes là-dessus. Et finalement, l'investissement postsecondaire, surtout à l'extérieur des grands centres. Les provinces maritimes ont annoncé des programmes de financement qui vont aller à l'avant seulement si le gouvernement fédéral arrive avec un financement qui est au moins égal au financement des provinces. Oui, donc on le sent, les attentes sont élevées du côté des maritimes. Frédéric, je reviens à vous tellement qu'on dit en fait que c'est un des budgets les plus difficiles à faire des 30 dernières années, parce que bon, les demandes viennent de partout, du NPD aussi, de l'OTAN évidemment, il y a l'inflation. Qu'est-ce que vous vous attendez à voir, Frédéric, dans ce budget et qu'est-ce qui devrait être mis de côté selon vous? Oui, c'est un peu paradoxal parce que c'est un budget qui est attendu, mais en même temps aussi, le budget est attendu, mais le gouvernement libéral dispose d'une bonne marge de manœuvre. Ce qu'on voit, les rentrées fiscales sont au rendez-vous, notamment en raison de la hausse du prix des matières premières, comme le pétrole et le gaz. La hausse en matière de dépenses militaires, de quel type elle va être? Est-ce que ça va être un signal faible qui est envoyé par le gouvernement libéral à ses alliés de l'OTAN ou un signal qui va être plus fort, donc avec une augmentation plus forte? Parce qu'on s'attend à ce qu'il y ait une hausse des dépenses militaires, mais la nature et l'intensité de cette hausse reste encore à voir et ça va avoir des conséquences importantes, évidemment, sur l'image internationale du Canada. L'autre élément, ça va être de voir comment le gouvernement va concrétiser son entente avec les néo-démocrates. Déjà, on voit les néo-démocrates ont établi leurs demandes en matière de logement, en matière d'assurance dentaire pour les familles à faible revenu, et plus particulièrement ceux en bas de 12 ans. Est-ce que le gouvernement libéral va déjà mettre des sommes et des sommes importantes sur la table? Autre élément. Et ce à quoi je ne m'attends pas, c'est que le gouvernement fasse preuve de modération en matière de dépenses budgétaires. Parce qu'il y a beaucoup de demandes qui viennent des conservateurs, évidemment, mais pas simplement des conservateurs, aussi des milieux économiques pour que le gouvernement soit un peu plus, disons, se mette en mode de restriction quant à ses hauts dépenses. Mais on n'a pas l'impression que ça va dans cette direction-là. Et ça, même avant l'entente de la semaine dernière. Mais ça pourrait avoir des conséquences importantes parce qu'on s'attend à une hausse des taux d'intérêt. Et donc, peut-être un peu plus de difficulté par la suite à rembourser la dette. Oui. Tom, après ce budget, une fois qu'il va être présenté jeudi, l'autre grande décision du gouvernement Trudeau qui est très attendue, ce sera celle relativement au projet de Baie-du-Nord à Terre-Neuve et Labrador. C'est un projet, on le sait, qui générerait jusqu'à 16 000 emplois, dit-on 10 milliards en redevances pour la province et pour Ottawa. On sent le ministre de l'Environnement, je l'ai reçu encore hier en entrevue, déchiré entre le développement économique de la région et les conséquences environnementales. On s'attend à quoi chez vous comme décision relativement au projet de Baie-du-Nord? Ça, c'est un dilemme énorme pour le gouvernement fédéral. On a déjà reporté la date limite pour prendre une décision. Le 4 mars, on a annoncé qu'il y aura une décision d'ici le 13 avril. Et je pense que cette fois-ci, finalement, le gouvernement va se prononcer. Mais c'est tellement difficile au sein même du gouvernement. On a des rapports, qu'il y a des débats très, très animés autour de la table du cabinet. Par exemple, les ministres de l'Atlantique sont carrément pour le projet. Et on souligne le développement économique et aussi les raisons de sécurité, d'être plus autosuffisants pour que les pays de l'Ouest seront plus autosuffisants en matière de l'énergie. Mais l'argument, les arguments environnementaux sont très, très forts aussi. Et on a eu hier, par exemple, la sortie du rapport de GIEC. Et le secrétaire général des Nations Unies lui-même a dit que c'est carrément fou d'approuver des nouveaux gros projets qui touchent les émissions de l'énergie fossile. Donc, ce dilemme est très, très visible au sein du cabinet. Les ministres de l'Ontario, du Québec, on pense qu'ils sont plutôt contre le projet. À l'exception peut-être de la vice-première ministre, Mme Freeland, qui a donné quelques indices et selon des sources rapportées par Radio-Canada est plutôt favorable envers le projet. Donc, c'est très, très difficile à prédire. Mais selon les politiques, les libéraux veulent garder leur bastion fort ici en Atlantique. Et une non, une décision négative sera très, très difficile pour les libéraux, pour les prochaines élections en ce qui concerne les libéraux, surtout à Terre-Neuve, mais ici d'ailleurs en Atlantique. Oui, donc ils pourraient en payer un prix politique en cas de non à ce projet. Alors, Tom Urbaniak, évidemment, c'est une décision qu'on attend avec impatience. On aura l'occasion de s'en reparler dans les prochaines semaines. Je rappelle que vous êtes politologue au Cap-Breton. Frédéric Boilly à Edmonton, merci tous les deux de votre analyse. Au plaisir d'analyser dans les prochaines semaines avec vous ce budget qui sera donc déposé jeudi à Ottawa. Merci beaucoup. Merci Esther, merci Frédéric. Merci à vous deux. Merci.